Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Au début, pour tout le monde, c'est la même. Vous êtes qui, madame Sainte-Bedrachou ? D'abord, merci. Et tout le plaisir est pour moi, bien sûr. Vous avez un très beau projet. Alors, Sainte-Bedrachou, je vais commencer par le plus simple. Je suis née ici à Tunis. Je suis de nationalité tunisienne. Je suis née au mois de novembre 1955. Je suis née dans une famille de lettrés assez connues dans mon pays, des gens qui sont plutôt dans le domaine de la judicature musulmane. La famille Ben-Rachour, mon grand-père, même mon arrière-grand-père. Voilà, d'une lignée de gens, d'hommes, d'hommes qui ont fait, qui ont été et qui ont occupé des fonctions importantes dans la judicature musulmane en tant que mufti de la République en Tunisie, en tant que chéristienne, en tant que recteur de l'université de la Zitouna. Donc voilà, je suis née dans un milieu de lettrés, dans un milieu ouvert. Et je suis la dernière d'une fratrie. Je suis la dernière d'une fratrie de six. De six enfants, on est six. Et je reconnais que mes aînés, ma soeur aînée, mes deux soeurs aînées ont ouvert la voie pour nous, les jeunes. Je n'ai connu que la République. Je suis née après la République, en Tunisie. Et donc mes soeurs aînées ont ouvert la voie. Et puis bon, il faut dire aussi que j'ai bénéficié beaucoup de l'amour maternel, de l'amour de ma mère que j'adore le plus au monde, puisqu'elle m'a beaucoup apporté. J'ai perdu mon père à l'âge de... J'étais jeune, en 70. Et donc voilà, très rapidement, très rapidement, mon parcours familial. Et moi, votre père, c'est juste pour... Mon père est Mohamed El Favre, le sheikh Mohamed El Favre, qui a été le mufti de la République en Tunisie jusqu'à l'année 70, et qui a été le doyen de la faculté de théologie, la faculté moderne de théologie, jusqu'à sa mort. Et là, votre maman, elle avait une fonction ? Non, non, ma mère était... Au foyer, comme on dit. Oui, oui, ma mère, comme on dit, était une femme au foyer, mais qui a été très présente par... C'est une femme très fraîche. Aujourd'hui encore, quand je me souviens de ma mère, je souris un peu, parce qu'elle était une belle femme, toute fraîche, toute... qui a apporté énormément à ses enfants, en particulier les derniers, parce qu'elle a été très affectée par la mort de mon père. Elle n'a vécu 48 ans, quand mon père est mort, et donc voilà, j'ai vécu plus avec mon grand-père qu'avec mon père. Avec mon grand-père, Shekhtar Benachour, dans la même maison. C'était une femme pour sa patrice ? Pas du tout, alors là, pas du tout. Ma mère vient d'un milieu, aucun des deux, ni Benachour, ni ma mère, qui est une femme, je raide. Une fille, je raide, d'abord par ma famille paternelle, c'est plutôt des gens très, très ouverts, des intellectuels, et qui ont le doute, et qui nous ont appris l'humilité. Voilà, trois. Pardon pour les détails, est-ce qu'elle était voilée ? Non, 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 non. Une femme, une chère, ma femme, pas de Benachour, n'était pas voilée ? Non, ni ma mère, ni les sœurs de mon père, ni personne dans la famille, de toute manière, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Vous pouvez poser la question à tout le monde. Les mamans n'étaient pas voilées. À la limite, quand elles sont très... J'avais autour de moi les tantes de mon père qui portaient la taqrita, comme on dit, le foulard traditionnel taqrita om asfra, qui est très joli, qui est avec un nœud comme ça. Donc, ça fait très, très joli. Mais vraiment, aucune de ces femmes-là, et il y en avait des femmes autour de moi, qui étaient les tantes de mon père, les nièces, les cousines de mon père, mes propres cousines. Donc, on était une famille très nombreuse, parce que mon grand-père était vivant et il était très fédérateur. Et c'était comme ça, de toute manière. Je suis peut-être une des rares à avoir vécu le monde ancien, à cause de la longévité de vie de mon grand-père. Il est mort centenaire, en 1973, après mon père, et j'étais une des rares qui allait à l'école publique tunisienne, et dont le père était encore habillé à la manière traditionnelle, je ba ou cédria, ou le menten, ou le barnouz, etc. Tout ça, je connais. Et mes camarades ne connaissent pas. Quand Bourgué a fait passer la reuze, vous avez dit la reuze de Charsy, le code familial. Le code du statut personnel, ça s'appelle. Le code du statut personnel, oui, tout à fait. Votre père était déjà mufti ? Non, en 1956, mon père n'était pas encore mufti, mais mon père a participé à la rédaction du code du statut personnel. C'est lui, d'après le témoignage de Ahmed Mestiri, que je suis allée voir personnellement, parce que je voulais savoir ce que mon père a fait, dans la mesure où c'était un homme très, très... Ce n'est pas parce que c'est mon père, c'est un homme très intelligent, très ouvert par ailleurs, et puis qui avait un niveau d'exigence assez important. Je suis née et j'ai été élevée dans une famille de spartiates. Presque. Oui, oui. On le dit souvent, mais qui ont beaucoup d'humour par ailleurs, beaucoup de tendresse, mais avec un niveau d'exigence assez important. vis-à-vis des enfants de la maison, il fallait qu'on soit au service de tout le monde. Celui qui avait une petite compétence, il devait être au service de tout le monde et la partager avec les autres. Donc voilà, c'était une belle ambiance. Alors lui, il y a eu une commission qui a été mise en place pour l'écriture et la rédaction du Code du statut personnel, et mon père a participé à cette commission de Bourguiba, parce qu'il y avait d'autres commissions avant. Le Code du statut personnel a une histoire assez mouvementée. Mais en tout cas, du temps de Bourguiba, mon père a siégé dans cette commission, et il aurait été à l'origine d'un des articles qui cassent, qui, l'air de rien, cassent l'idée que les hommes « qawamouna al-anissé bima'anfaqou », c'est-à-dire que les hommes ont la tutelle sur les femmes en ce qu'ils pourvoient aux besoins des femmes par l'argent, ou ils sont les pourvoyeurs de biens. Il aurait remis en cause cette idée, et donc l'idée de « qawamouna », que les hommes ont une prévalence sur les femmes du fait qu'ils participent, ou alors c'est eux les pourvoyeurs de biens et de services. Dans le Code du statut personnel, déjà en 1956, les femmes qui ont quelques biens doivent participer à l'entretien de la famille. Et le fait de reconnaître qu'il existe une obligation pour les femmes de participer, si elles ont des biens, de participer à l'entretien de la famille, fait qu'on est sorti de l'idée qu'elle est naturellement sous tutelle d'un homme. Mais on n'a pas beaucoup exploité cette disposition, disons. Symboliquement, c'est très très important de considérer que les femmes ne sont pas uniquement dans une servitude ad aeternum, parce qu'elles n'auraient pas de biens, les femmes ont des biens, surtout maintenant qu'elles travaillent, maintenant qu'elles peuvent produire, maintenant que les choses ont changé, dans la vie réelle, les choses ont changé. Même si sur le plan des représentations et des mentalités, ça va mettre du temps. Jeune fille, vous bénéficiez d'une marche de liberté assez forte. Vous pouvez avoir des amis. Absolument. Jeune homme et jeune femme, vous pouvez avoir votre vie... Je vais vous raconter une anecdote, justement, que je raconte souvent. J'ai mon père, qui est un homme de l'écria, comme dans toute ma famille. Donc, il établissait pour nous tous ses enfants et il établissait notre emploi du temps pendant les vacances. Parce qu'il ne fallait pas qu'on reste... Le farmiente, ce n'était pas concevable. On ne pouvait pas rester sur les canapés pendant des heures à nous prélasser. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc, il m'établissait mon emploi du temps, de la journée. Et je viens de le revoir avec mon frère. Eh bien, j'avais, disons, de 18 heures ou de 17 heures jusqu'à la prière du soir, la dernière, donc, prière de la journée. J'avais la possibilité de sortir toute seule, sans chaperon, sans chaperon, ni mon frère, ni mon cousin, ni aucun garçon de la famille. J'étais responsable de moi-même. Et je pouvais sortir, m'acheter une glace et la manger devant le glacier de la Marsa que tout le monde connaît, qui est un monument de la Marsa, qui est Hamsel. Donc, aller devant Hamsel et manger ma glace, passer à Abdallah au Saf Saf, m'acheter mon petit sandwich au thon et à Lahiri, ça, de, voilà. Donc, rien, je ne me souviens pas avoir un chaperon avec moi ou un surveillant avec moi. Moi, quand mon père est mort, j'avais que 13 ans. Donc, je pouvais sortir. Déjà ? Déjà. Ah oui, 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 que ce soit ma soeur ou... Donc, c'est pour ça, c'est important que je vous raconte cet aspect, cet aspect de la famille. Je sais que ma mère m'a toujours raconté une anecdote aussi, comme ça. Il y avait des amis qui sont venus la voir, lui rendre visite à la maison, et une des femmes lui a posé la question, mais elle est où, votre fille aînée ? Et qui est ma grande soeur, elle, qui est aujourd'hui décédée, malheureusement. Donc, cette grande soeur, elle est sortie. Et ma mère, je ne sais pas, peut-être devant ses camarades, devant ses amis, devant la famille, n'a pas osé dire qu'elle est sortie. Elle a dit, elle est sortie avec son frère. Et mon père l'écoutait de loin. Une fois que tout le monde est parti, il lui a dit, ce n'est pas Hela qui est sortie avec son petit frère, c'est son petit frère qui est sortie avec Hela. C'est ça, toute la différence. C'est formidable. Quand on vit avec ces choses que ma mère me racontait ou que mes grandes soeurs m'ont raconté, en particulier ma grande soeur, elle, qui me voyait petite, enfin, qui m'a aidée d'ailleurs à grandir. La femme féministe, aujourd'hui, c'est l'ancienne, enfin, l'ex-petite, jeune gamine ? Oui, absolument. Ce sentiment de la justice et de l'égalité, j'ai dû l'hériter d'abord de ma famille. Mon père était un homme qui ne supportait pas l'injustice. Il en était malade. Il avait énormément peur de l'arrogance. La situation de la femme, il a été comme une injustice. Ah oui, 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 oui. Oui, vraiment. Vraiment, son comportement avec sa propre soeur, sa propre soeur, sa soeur aînée, ses jeux d'enfants, quand on parle. Lui-même a une biographie qui est assez intéressante. Il jouait, il faisait des pièces de théâtre à la maison, il était assez cultivé pour pouvoir être, même faire des petits poèmes. Autour de lui, il n'y avait que des filles, donc il a joué avec les filles, il les a fait participer dans ses pièces de théâtre, Salah Adil Ayoubi, voilà, plein de choses. Et toute notre histoire, elle est bercée de ces choses un peu fantastiques, de savoir que son propre père a joué des pièces de théâtre avec ses petites cousines, à qui il donnait des noms de guerriers ou des noms de personnages de la haute littérature arabe, parce qu'il la connaissait, très jeune. Donc, j'ai vécu, donc j'ai eu cet héritage-là, probablement, si je devais caractériser ma famille, c'est tous de grandes personnalités, honnêtement, et aucun ne ressemble à l'autre. C'est des personnalités autonomes. Il n'y a pas d'alignement. Le repas qu'on prenait à midi était un repas où la controverse, les querelles sur les mots, sur les opinions, les opinions politiques, les opinions, c'était ça, c'était vraiment mon quotidien, c'était mon quotidien, et puis avec énormément d'humour, avec une tante qui a un humour, elle était un peu, elle était un peu cassante, mais elle était formidable, de finesse d'esprit. Voilà. Chez une femme, il y avait une bibliothèque, il y avait quoi dans cette bibliothèque ? Est-ce que vous l'avez y à 12 ans, 13 ans ? Je ne savais pas très bien. J'appartenais à un autre monde, pour vous dire la vérité. Mais je me souviens que dans ma tête d'enfant, j'étais un peu impressionnée par cet homme qui était d'abord grand, qui était habillé à la manière traditionnelle. Je parlais de ses habits, personne ne me comprenait au lycée, ils ne savaient pas ce que c'était un menten, voilà, une cedriya, voilà, une... c'était des choses que l'on ne connaissait plus. Ou alors, quand je leur disais, voilà, je me mets avec mon père pour qu'il fasse son turban. Et c'est tout un cérémonial, le turban, ça ne se met pas comme ça. Et donc, on l'aidait à faire son turban. Donc, ça, ces choses-là, je ne pouvais pas en parler. Et puis, je voyais que c'était un personnage très considéré et très aimé. Quand on allait le chercher à la faculté, la faculté du 9 avril, on pouvait passer une heure à une heure et demie à l'attente parce qu'il était arrêté par ses étudiants ou arrêté sur le chemin par des gens qui le connaissent. Et lui, il est très affable, c'est un homme très affable, très chaleureux. donc il restait avec les gens, répondait à leurs questions et nous, ça nous embêtait beaucoup. Voilà, il fallait attendre, il ne fallait pas les déranger. Alors, pour la bibliothèque, c'est vrai que c'est ce qui frappe l'esprit d'un enfant à la maison. C'est cette bibliothèque à laquelle on n'avait pas beaucoup accès puisqu'on était encore petits. Je ne trouve pas dans la bibliothèque de mes parents et de mes grands-parents. Pendant que j'étais à l'école primaire, je ne trouvais pas les bouquins de l'école primaire. J'ai retrouvé quelques-uns quand j'ai été au lycée. Aboul Ali Al-Ma'arri, Bachar ibn Bourud, enfin toute la littérature arabe classique, la poésie arabe, le mo'allakat et tout. Ça, effectivement, j'ai trouvé. Et puis bon, il y avait de tout, il y avait de la littérature, de la poésie, l'adab, mais il y avait beaucoup aussi des ouvrages. Il y avait les ouvrages de Fekha, de droit, donc les ouvrages de philosophie, les ouvrages d'Horé Melkelen, les ouvrages des sciences islamiques qui, plus le temps passe et plus elles ont été un peu inaccessibles à quelqu'un qui a une formation moderne, qui a eu une formation dans les écoles de la République. Et moi, je suis ce que je suis. Je vous ai dit que j'ai un héritage familial, de la fratrie, etc. Mais aussi, je suis l'héritage de l'école de la République. Ma première récitation, ma première récitation à l'école publique tunisienne, c'était Liberté de Paul et Rueur. Vous vous rendez compte ce que ça peut laisser comme trace, écrire sur ses cahiers d'écoliers, sur son pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, et finir par dire et par le pouvoir des mots, je recommence ma vie, je suis née pour vous connaître. Pour vous nommer Liberté, ça ne peut pas laisser un enfant indifférent. Honnêtement, ça frappe l'esprit de tout enfant. Je reviens avec une question à la bibliothèque. Est-ce qu'il y avait des livres qui n'étaient pas en arabe ? Oui, oui, oui. Énormément, il y avait des livres en français, il y avait beaucoup de revues, de revues, de périodiques, beaucoup d'encyclopédies, beaucoup de, des ouvrages de géographie avec les grandes cartes magnifiques qu'on pouvait ouvrir quand on était enfant sur les grandes tables et regarder. Et puis, il y avait des manuscrits, ce qui frappe, ce qui nous frappait ou les choses sur lesquelles on discutait quand on se retrouvait, les enfants, les cousins, les cousines, les amis et tout. c'est les manuscrits. On avait des manuscrits et puis, donc, ça va du contrat de mariage avec l'écriture confie jusqu'aux grands ouvrages, encore manuscrits. On a beaucoup de manuscrits à la maison et je me souviens que la fierté, comme ça, petite, quand j'étais petite, ma fierté, c'était de dire que mon grand-père a vendu ou mon père, je ne sais même pas qui, et je ne sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, mais voilà, c'est des mythes, des mythes de la, les mythes qui font grandir une père, qu'ils ont vendu un terrain pour acheter un manuscrit et donc, ça me paraissait fabuleux. Voilà, ils ne vendent pas pour acheter une maison mais ils vendent pour acheter un manuscrit et donc, ça me distinguait un peu de mes autres camarades mais une distinction sympathique qui n'est pas de l'arrogance, qui est une distinction par le savoir, par le savoir, par des choses un peu immatérielles justement, pas le matériel. Voilà. Et donc, je pouvais en parler sans être génie. Parce que ce n'est pas mon père, il a une Mercedes. Voilà, exactement, ce n'est pas mon père, il a une Mercedes. Il a une bibliothèque et bon, je ne le disais pas mais ça nous parvenait comme ça parce qu'on vivait avec les adultes, il n'y avait pas de séparation et dans ma famille, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Les femmes et les hommes ont toujours mangé ensemble, partagé le thé après le repas ensemble, passé les après-midi ensemble les uns à aller chez les autres ou alors en été se retrouver dans ce grand jardin de la maison familiale sous les grands muriers qui sont très réputés là-bas parce que, paraît-il, ils donnent cette fois des murs et donc voilà, on a toujours vécu de manière intergénérationnelle et sans distinction entre les hommes et les femmes sans compter que les femmes de la famille, elles étaient, comme je vous ai dit, elles ont un, c'est des femmes très autoritaires, voilà, qui ont de l'autorité, qui font autorité, qui ne sont pas dans l'autorité arbitraire parce qu'elles crient ou un nom, qui font autorité, leur point de vue faisait autorité. – Et les hommes de la famille écoutaient. – Et les hommes de la famille écoutaient, partageaient avec elles leurs opinions. – La première partie de votre itinéraire scolaire, l'école primaire et le secondaire, c'était quoi ? – Alors, j'étais à l'école primaire de la République avec mon, donc à la Marsin, pas loin de la maison, donc je pouvais y aller à pied, et c'était comme ça à l'époque, donc c'est là-bas que j'ai découvert un autre monde qui n'est pas le monde familial, très protecteur, mais en même temps, on vivait dans ce grand jardin, à grimper dans les arbres, aujourd'hui, si je, vraiment, je crois que j'ai vécu dans les arbres quand j'étais petite. J'ai l'impression qu'il m'arrivait que pendant des journées, je ne mettais pas les pieds à terre parce que j'étais dans les arbres. Je mangeais là-bas, on se baladait d'arbre en arbre. Quand je suis rentrée à l'école primaire de la Marsin, j'ai découvert, justement, un autre monde, j'ai découvert les instits, j'ai découvert la langue française. La langue française ne circule pas à la maison avant l'école. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une langue véhiculaire. Ce n'est pas une langue d'expression entre nous. On a appris le français une fois à l'école et comme souvent, aujourd'hui encore, je le constate, très souvent, cette langue est une langue étrangère, donc qui n'est absolument pas la langue de maternelle. on est un peu subjugué à cause des belles récitations qu'il y avait dans les livres de classe. Donc, j'ai découvert un autre monde fait d'amitié, de découverte de mes amies. J'allais chez elles, je commençais à aller à fréquenter d'autres personnes que les membres de la famille. – Et qu'on avait des familles françaises ? – Non, il n'y avait pas de famille française dans les écoles publiques tunisiennes, il n'y a pas de voisins. Je suis dans un quartier très arabisé, à la Marçafinage, la Houèche. Ça s'appelait la Houèche avant. D'accord ? Donc, on connaissait, j'avais avec moi des voisines qui étaient dans l'école, la fille Chakroun, les... Deikhi, je me souviens de leur nom encore. La seule française qui était un... c'était notre directrice d'école, Madame Canton, qui était... Pour laquelle on avait une très, très grande admiration. C'était une femme admirable qui était là, debout à 7h du matin, quand on va là à 8h du matin. Toujours très bien mise et puis très, très juste, très juste avec les élèves. Donc, j'ai découvert un autre monde et j'ai découvert, bien entendu, le savoir à ma portée à l'époque. Donc, l'écriture, la lecture, même si, à la maison, je recevais des cours du Coran, donc d'apprentissage du Coran, d'explication. Donc, j'ai reçu une éducation religieuse. Après, bien sûr, à l'école primaire, j'ai quitté la Marsa pour aller au lycée de la rue de Russie qui était encore un lycée de jeunes filles à l'époque. Il n'y avait pas de garçons avec nous, sauf. À les deux dernières années, parce que les écoles les lycées étaient archi-combres. Il fallait distribuer et la mixité devenait obligatoire pour pouvoir donner des cours à tout le monde et permettre à tous d'aller au lycée. Mais le lycée de la rue de Russie était un lycée de jeunes filles et j'ai passé, je peux vous dire que l'école pour moi, que ce soit l'école primaire ou l'école secondaire, c'est vraiment, ça a été des périodes merveilleuses de ma vie. J'ai rencontré mes amis que j'ai gardés aujourd'hui encore, mes amis de lycée et qui ne sont pas dans un rapport familial, c'est surtout ça. Donc, j'avais l'impression d'être avec elle libre, d'être plus libre. Les filles de ma génération, on a très vite adopté le français comme langue véhiculaire entre nous pour que nos frères ou nos frères aînés ou n'exercent pas de contrôle sur nous. c'était inconscient probablement, mais c'était presque la langue, presque, je le dirais, presque la langue de la liberté des filles. On se parlait comme ça en français, même si on lui cassait tous les codes grammaticaux. Mais ça importait peu. L'essentiel, c'était qu'on puisse s'affirmer, affirmer notre connaissance et notre maniement de cette langue étrangère, mais qu'on s'est approprié. Vous passiez un bac, quel bac ? J'ai passé le bac lettre, c'était l'année 75, l'année où il y a eu la grande supercherie, enfin, comment on appelle ça, la grande fuite. Je l'ai refait en 75. Mais bon, vraiment... Le premier bac ou le deuxième ? Non, il n'y avait plus de premier et de deuxième. J'ai fait le nouveau régime. J'ai fait jusqu'à... Cette année, cette année de bac, il n'y avait plus de première et de seconde. Et moi, j'étais un peu la cobaye comme beaucoup de gens de ma génération ont testé sur nous les différentes réformes de l'enseignement. Mais je reconnais que j'ai bénéficié d'un super enseignement, honnêtement, avec des profs très, très calés, qui avaient la pédagogie, voilà, qui avaient envie qu'on réussisse. C'est bien qui vous a marquée ? Mes profs d'arabe m'ont marquée parce que souvent, ils étaient déçus de mon niveau d'arabe parce que comme je m'appelle Ben Rashou, donc ils pensent que j'ai le niveau d'arabe de mes parents ou de mes ancêtres, ce qui est un non-sens. Mais en même temps, il y avait beaucoup de bienveillance. Et donc, comme je suis... comme je suis très vive, j'étais vive, enfin, j'étais vive en classe, je participais. Et donc, je sais que mon professeur d'arabe, à la dernière année, trouvait que ma présence était importante en cours. Il m'a même donné un prix devant tout le monde. Ça m'a beaucoup réconciliée avec l'arabe à l'école. Ça m'a réconciliée parce que, voilà, j'étais reconnue pour mon niveau pas extraordinaire, mais en même temps pas catastrophique. J'ai mes profs de français aussi, quelques profs de français qui m'ont beaucoup marquée par leur... Comment dire ? Certains par leur exigence et puis par leur rigueur aussi, leur exigence et leur rigueur. Je connais leur nom, M. Allier, Anna Une Tunisienne, Mme Ben Mostafa, Mme Bachan, on redoutait, à l'école primaire, on l'a redouté. Mais je pense que c'est elle qui nous a forgés et mises sur le chemin de la connaissance. Elle était très, très exigisante, très difficile, mais vraiment, ça a été... Je l'adorais, pourtant j'ai reçu, comme tout le monde, quelques petits tapes. À l'époque, à l'époque, c'était monnaie courante, mais c'était pas de la maltraitance, honnêtement, on n'avait pas le sentiment que c'était de la maltraitance. Aujourd'hui, bien sûr, je refuserais qu'on touche à un enfant, je refuse. Mais à l'époque, et partout, et dans toutes les écoles, et même dans les familles, c'était rare que dans les familles... Mais c'était pas... C'était pas de l'agression, d'ailleurs, entre nous, quand elle nous frappait, on se disait vraiment qu'elle s'est pas frappée. Vous avez notre bac pour que vous commenciez les études supérieures tout de suite, j'imagine, et vous allez dans quelle direction ? Je fais droit. Juste, là-dessus, c'est un choix à 100% personnel, un choix aviancé, un choix... Pourquoi vous avez... Alors, il est très, très personnel, mais j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité entre faire histoire, faire philo, ou faire droit. Voilà. Et de toute manière, histoire, droit et philo étaient déjà dans ma famille. Mais personne ne m'a influencée, vraiment. Mon frère aîné, Yann, a fait droit. J'ai probablement... Je ne sais pas, je ne me souviens pas avoir discuté avec lui pour lui demander... pour lui demander... Probablement, j'ai dû discuter, mais à l'époque, ce qui m'a peut-être, je vais être très honnête avec vous, ce qui m'a peut-être déterminée à faire du droit, c'est que la faculté des lettres, l'histoire, la sociologie et tout, ils ont dit qu'elle a été arabisée. Et arabisée dans le mauvais sens. Je viens de la génération Mzali. donc arabisée non pas pour comme une nation qui récupère sa langue qui est tout à fait légitime et normale, mais comme une politique pour casser tout esprit et critique. Il y avait des auteurs qui n'étaient plus enseignés, il y avait des textes qui ont été retirés de l'enseignement public tunisien, même en septième année, même l'année de philo qui était une année extrêmement importante. Je pense que nous tous, les femmes et les hommes de ma génération, leur septième année, l'année du bac a été une année cruciale dans leur formation. Et donc voilà, c'était un peu, c'est ce dont j'avais peur. Je me disais peut-être, et puis l'histoire était vouée presque à l'échec, on disait la faculté des lettres, alors le français n'en parlons pas, il ne faut pas y penser, l'histoire, là où les grands historiens sont partis, je ne sais pas s'il faut codonner des cours d'histoire ou des cours de philosophie, mais en tout cas il y avait François-Georges. – Et le droit n'était pas arabisé ? – Non, à l'époque, pas du tout, il n'a pas été arabisé, le droit a été arabisé dans les années avec Benarli. – C'est étonnant, pourquoi ? – C'est étonnant. – Est-ce que vous avez une explication pour ça ? – Pas du tout, je pense que le droit, il y avait quand même une grande tradition d'administration en Tunisie. On a hérité, en fait la faculté de droit a hérité de deux choses, elle a hérité de l'Institut des Hautes Études, l'Institut des Hautes Études de Tunis, qui a été un semblant d'université en Tunisie, le dernier échelon d'une université française en Tunisie, et elle a hérité, à l'intérieur de cet institut des Hautes Études de Tunis, elle a hérité du Centre des Études Juridiques, où il y avait de très grands noms, de très grands juristes, je ne les ai pas connus, je les ai connus par mes études, Mademoiselle de Lagrange, qui disait qu'elle était mariée au droit, et on arrivait dans les facultés de droit et on avait cette histoire qui se racontait, ce mythe de Mademoiselle de Lagrange, grande civiliste, grande femme, universitaire, un peu orientaliste, qui connaissait le droit et qui disait, moi, je suis mariée au droit. – Et vous, vous pensiez à une carrière à ce moment-là ? Vous faites droit parce que vous voulez devenir avocate ? – Pas du tout. Peut-être quand j'étais petite comme ça, par un sentiment... Vous savez, quand on est petit, on aime bien la justice, ce que je continue à aimer. Je croyais que c'était bien d'être juge d'enfant. Et je me souviens avoir lu un roman sur un juge d'enfant merveilleux, etc. J'ai passé l'après-midi à parler à ma grande sœur en lui disant je vais être juge d'enfant, ce que je n'ai jamais été. En fait, je me suis destinée à l'université très vite, très tôt dans ma tête. Très tôt dans ma tête, je n'allais jamais faire autre chose que d'être universitaire. J'ai fait des expériences d'administration. J'ai été à l'association dès que j'ai fini mon droit, comme on dit. J'ai fait l'association Sauvegarde de la Médina de Tunis parce que j'ai fait une spécialité en urbanisme. – Elle a été créée quand cette association ? – L'association, elle a été créée est-ce que c'est l'année 70 ? – Elle a été créée pour faire rempart au projet du président Bourguiba qui était un grand leader, un grand moderniste, mais aussi un mégalomane et qui voulait faire une percée entre la place d'Afrique actuelle, là où il y avait sa statue sur le cheval, une très belle statue, mais qui est maintenant à la goulette, qui a été remplacée par cette horloge de mauvais goût, disons, pour ne pas dire autre chose. Et donc, de faire une percée jusqu'à la Casbah, la place du gouvernement, la Casbah, et donc de faire foirer tout le parcours des sourds. Et la Médina de Tunis, l'association de la Médina, l'association sauvegarde de la Médina de Tunis a été créée, j'ai oublié la date, mais ça doit être 70, par un groupe dont, un groupe de, de, comment dire, d'acteurs politiques, dont le maire de Tunis, le propre maire de Tunis. Et ils ont profité, ils ont fait les choses de manière assez intelligente, ils ont profité de faire inscrire la Médina de Tunis sur la liste du patrimoine mondial et de créer l'association. Et donc, voilà, ils ont fait des travaux magnifiques. Probablement, c'est pour ça que j'ai fait l'association sauvegarde de la Médina, qui était pour moi comme un grand récit de conte. Je vous le dis en arabe, « Ouvre une porte et tu trouves, ouvre la porte et tu trouves une Médina. » Et vous vous rendez compte ce que ça pouvait représenter dans ma tête ? Ce slogan ouvre et la Médina, elle est très mystérieuse puisqu'on ne voit rien dehors. C'est des murs aveugles. Et donc, effectivement, je croyais qu'on pouvait, comme dans les ouvrages que je lisais, les ouvrages fantastiques que je vous lisais, qu'on peut ouvrir une porte et tomber sur un monde extraordinaire. Mais j'allais justement vous demander pourquoi, de quoi je me mêle quelque part, pardon, pour la formule. Vous faites droit, vous venez d'une grande famille, on en a parlé, de Marsa, quand même. De quoi on se mêle quand on veut entrer dans une association qui veut protéger la Médina ? Probablement, il doit y avoir quelque chose d'un peu personnel, un peu émotionnel. La Médina de Tunis, je l'ai fréquentée toute ma vie. Vous voyez, je ne suis pas une extérieure. Moi, j'ai beaucoup plus d'attaches à la ville de Tunis qu'à la ville de la Marsa. La ville de la Marsa, mes attaches sont dans les frontières du jardin. mais mes attaches intellectuelles, mes attaches d'engagement sociétal, d'engagement dans ma société, c'était avec la ville de Tunis. Donc, la ville de Tunis, je l'ai fréquentée parce que j'allais manger chez mon oncle. Moi, j'étais à la rue de Russie, comme je vous disais, mais j'allais manger tous les jours chez mon oncle qui habitait la Médina de Tunis parce qu'on ne pouvait pas aller faire le trajet parce que j'avais des cours le matin et le soir et l'après-midi. Donc, je ne pouvais pas rentrer manger à la maison. Et il n'y avait pas où manger à l'époque. On ne pouvait pas manger à l'école même si je le faisais. Je restais avec mes camarades devant l'école à manger des petits sandwiches et tout. Mais j'allais, on allait assez souvent, enfin j'allais pratiquement tous les jours chez mon oncle et donc la Médina de Tunis, j'ai fait sa découverte par moi-même et avec mes copines de classe. On faisait ce chemin, donc on traversait la Médina. Donc, il y a cet aspect un peu personnel et puis j'observais et puis il y a l'observation et puis il y a autour de moi toutes les critiques autour de c'est un patrimoine qu'on laisse tomber, on ne peut pas le laisser tomber, on ne peut pas être myope de son histoire, on ne peut pas ne pas connaître l'histoire de son propre pays, donc on ne peut pas être coupé de ses branches comme on dit. – Vous avez déjà cette conscience ? – Oui, j'avais cette conscience, je n'étais pas si jeune, je venais de terminer mon droit quand même, moi j'étais consciente de tout ça déjà à l'école secondaire, on avait fait déjà des manifestations, des grèves, des arrêts de travail, d'école, parce qu'on avait nos camarades qui ont été emprisonnés, on était très politisés, on avait Bourguiba en face de nous, donc une grande personnalité, mais tutélaire, qu'on était écrasés, donc on ne voulait plus de cet écrasement, même si on reconnaissait par ailleurs que c'est un moderniste, mais en même temps, on ne pouvait pas parler des femmes sans qu'on dise oui, oui, c'est Bourguiba. – Et personne ne vous a dit quelque chose du style quand on est une fille d'Ebna Hachou, née à la Marseille, on n'a pas le droit de s'opposer à Bourguiba ? – Non, 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 pas du tout, peut-être que non. jamais, au contraire. Non, non, pas du tout, j'ai fait l'école, j'ai fait la faculté de droit, la faculté de droit de Tunis, elle est connue pour ce qu'on appelle le Hajre de Socrate, la pierre de Socrate, sur laquelle chacun des étudiants était des tribuns, donc on a, j'ai été nourrie de tout cela. – Donc il y avait quelque chose d'une jeune femme rebelle ? comme toutes mes sœurs, comme toutes mes tantes, comme tous les membres de ma famille, mais ce n'est pas que familial. Et que, comme l'homme, comme l'homme, tout le monde, on a des personnalités, on est très autonome, on est très proches les uns des autres, et très autonome, et très autonome à la fois. Mais les femmes sont plus rebelles que les hommes parce que les femmes, la condition des femmes, on a beau être dans un monde d'ouverture, respectueux, mais les limites étaient là, quoi. Il fallait bien... Mais les filles ont été... Je vous ai dit, ce sont mes grandes sœurs qui ont ouvert la voie. Je pense que s'il y a des rebelles en Tunisie, c'est bien mes deux grandes... mes deux grandes sœurs. Oui. Elles ont, comme on dit, elles ont défrayé la chronique. – Vous pouvez donner leur nom ? – Oui, ma grande sœur, Haloula, qui est une fille inconnue de tous ceux qui l'ont côtoyée, et qui adorait parce qu'elle a une personnalité débordante, qui n'a jamais laissé personne indifférente, qui a fait philosophie. La fille du Mefti qui fait philosophie en France et qui va vivre en France toute seule. Et d'ailleurs, beaucoup de filles qui, en voulant s'émanciper, je viens de le savoir dernièrement, disaient à leurs parents « Mais regardez, la fille de Favre Ben Achour, elle a pu partir à l'étranger. Pourquoi tu ne me laisses pas partir ? » Et puis, il y avait mon autre sœur, Rauda, et mon frère Yad, ma sœur Raba. – La frère Yad, c'est un chour qu'on connaît. – Oui, que vous connaissez. – Surtout à partir de 2011. – Oui, Raba, ma sœur aussi, elle est littéraire, c'est une femme de lettres, c'est une romancière, elle est à son quatrième ouvrage, là, elle est en train de l'écrire. – Dès qu'elle a été votre carrière professionnelle. – Voilà. alors j'ai passé un peu de temps à l'association Sauvegarde de la Médina, c'est là-bas que j'ai connu le féminisme, et que mes yeux ont été ouverts et que j'ai été nourrie de quelque chose d'autre qu'on appelle le féminisme et donc l'engagement féministe. il y a eu un groupe qui a été mené par mon amie et ma très très regrettée amie aujourd'hui disparue qui est comme mon alter-égal, mon amie, ma sœur, ma caméra, tout ce que vous voulez, qui est Elham Arzouki. Elham Arzouki a appelé, elle était sociologue, elle a appelé à la constitution d'un groupe de réflexion, d'un groupe sur la condition des femmes, musulmanes disons, mais sur la condition des femmes. Et elle a obtenu par la négociation avec Jalila Hafseyah et je lui rends hommage aujourd'hui et j'espère qu'elle est en bonne santé et que vraiment, on a... Donc elle a obtenu de Jalila Hafseyah que ce club puisse être implanté au club Tal Hadet de la Médina de Tunis. Et le club Tal Hadet en fait se trouve dans le marzé, il y en est le marzé, les dépendances de la maison de la grande demeure de ce qu'on appelle le Dar Lasram qui a été réhabilité par l'association de sauvegarde de la Médina et qui est devenue le siège de cette association. Moi, j'ai travaillé une fois que la Médina a été inscrite sur le patrimoine mondial de l'humanité. Ils ont fait une opération phare, réhabilité cette grande demeure qu'est la maison de la Médina et de réhabiliter en même temps les dépendances de cette maison. C'était la première fois que je voyais une maison arabe aussi majestueuse. Et donc, quand j'ai travaillé à l'association sauvegarde de la Médina, j'ai commencé petit à petit par lui dire que tous les samedis après-midi, un groupe de femmes venait se réunir pour réfléchir à leurs conditions. Et donc, avec mon amie Nédia Khimi, on était ensemble là-bas et puis avec Achraf, le maître d'eubre, enfin avec plein d'autres femmes, on n'était que des femmes à l'association sauvegarde de la Médina, on s'est dit il faut y aller, on ne va quand même pas laisser ces femmes-là réfléchir toutes seules. Elles réfléchissent sur la condition de la femme, on va y aller et depuis ce jour-là, j'ai mordu à l'hameçon et c'était formidable parce qu'elles m'ont beaucoup appris de la Mahfouz. Elle était déjà sociologue, elle était déjà installée, elle était déjà mère de famille. Nous, on était la deuxième génération et donc, on était subjuguées, j'étais subjuguée par elle, j'étais subjuguée par une femme comme Abdelhajiahia, donc elle était déjà romancière, écrivaine. Moi, je venais à peine de terminer des études de droit, j'étais simple fonctionnaire d'une association et encore d'une association Sauvegarde la Bédina. Je me suis disputée avec son président, enfin disputée, on a eu une controverse assez importante qui m'a fait quitter justement l'association en 1980 pour rejoindre l'université, faire le concours et rejoindre l'université comme enseignante. Donc, j'ai fait tous les échelons de l'université. Non, pas au 9 avril, c'était au campus. La faculté de droit, c'était au campus. Il y avait une seule faculté de droit, il n'y avait pas comme aujourd'hui une faculté de droit à Sous, à Spanx, à Jeanne-Douba, à Tunis, une et deux. Non, il y avait cette faculté de droit, le campus, était la faculté qui rassemblait tous, 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 tous. On a connu nos amis qui venaient de Gabès, de Gafsa, de Jérba, de partout, de Gasselin, de partout en Tunisie. Et à ce moment-là, vous continuez à vivre à la masse, dans la maison familiale ? Oui, je continue à vivre, mais par intermittence, parce que ma mère est une femme ouverte, donc elle me permettait de passer des nuits. J'avais un petit studio, j'avais un petit pied-à-terre qu'un ami m'avait passé, donc je vivais ma vie, quoi, ma vie d'étudiante totalement libre. J'étais pratiquement une des rares à pouvoir vivre aussi librement, parce que ma mère me faisait confiance, mon père était déjà décédé, mes aînés n'ont jamais exercé sur moi un quelconque contrôle, à la limite, oui, un peu, pour savoir si je mangeais bien, mais des choses plutôt bienveillantes, si je mangeais bien, si je m'habillais chaudement en hiver, si je pouvais me transporter, si j'avais un peu d'argent, comment je faisais pour vivre ? Vous avez une bourse, oui, j'avais une bourse de 30 dinars comme tout le monde, et la bourse, je l'ai obtenue parce que mon père était décédé, et à l'époque, pratiquement tous les étudiants avaient une bourse de leur 30. J'avais avec moi des amis qui venaient de Gafsa et d'ailleurs, qui partageaient leur bourse avec leur famille. Moi, à la limite, je la gardais, je la partageais avec mes amis, dans les bars et partout, j'ai vécu ma vie d'étudiante pleinement dans une Tunisie, dans une Tunisie qui se fermait de plus en plus, et c'est là où on a pris la contestation, je l'ai apprise aussi un peu au lycée, et je l'ai dit, était ma camarade de classe au lycée de la rue de Russie. Ma première grève que j'ai menée, moi, que j'ai menée, j'étais la tête du mouvement de grève au lycée, je l'ai menée pour ma camarade, mais ça partait du sentiment enfantin de la solidarité avec une camarade de classe. Mais un beau sentiment, le directeur s'est plaint contre moi, il m'a fait une mise à pied de trois jours, je crois, j'ai eu une mise à pied, il a demandé que je ramène ma soeur pour retourner à l'école, enfin ma mère, je n'ai pas ramené ma mère, j'ai ramené ma grande soeur, et je me souviens qu'elle lui avait dit c'est le contraire, c'est le comportement inverse qui aurait dû vous étonner. À l'âge de 17 ans et à l'âge de 16 ans, on ne peut pas ne pas être solidaire d'une camarade de classe. Si elle fait ça, c'est que bon, elle est saine d'esprit, donc il ne faut pas avoir peur pour elle, au contraire, c'est le contraire qui aurait dû vous inquiéter, en tout cas, je ne m'inquiète pas pour elle. Il était très étonné que ma grande soeur lui réponde de cette manière-là. Vous commencez à travailler à l'université, je imagine qu'après vous avez grimpé, vous avez passé à l'école J'ai passé tous les échelons de l'université jusqu'à être professeur de droit, oui. La faculté des sciences juridiques qu'on a mise en place après 87, parce qu'il y a eu une scission à la faculté de droit où moi j'ai fait mes études, où j'ai commencé aussi ma carrière universitaire en tant qu'assistante. Tout le reste, mon doctorat d'État, mon habilitation, on agrègue, le professorat, je l'ai fait à la faculté des sciences juridiques. Après sa création en 87. En fait, on s'est divisé à la faculté de droit du campus sur deux choses. Sur la place des langues dans l'enseignement du droit, parce que c'est à ce moment-là qu'avec Ben Ali, on a commencé à vouloir arabiser. Mais ce n'est pas une arabisation de type académique et réfléchie, c'était une arabisation genre... politique, très souveraineté primaire. Le doctorat, vous l'avez fait toujours en Tunisie avec un directeur... Oui, mon directeur de travaux, c'était César D'Akbeli, dont vous avez probablement entendu parler. C'est un des bâtisseurs de l'université tunisienne, quand on dit l'université et de la faculté de droit de Tunis. Il a fait lui-même sa thèse, la génération des thèses en France, c'était terminé. Avec moi, c'était terminé. Même ceux qui sont un peu plus âgés comme moi ont fait leur thèse ici en Tunisie. Et même le concours d'agrègue, un des concours d'agrègue pour ceux qui ont fait leur thèse dans les facultés françaises, ils les ont passés ici. Le jury est venu ici. Donc, mon jury était composé de quatre membres tunisiens, comme c'est une thèse en histoire du droit. C'est sur la période coloniale. Ça s'intitule « Aux sources du droit moderne tunisien, la législation tunisienne en période coloniale. » Ça a été publié ? Alors, je vais vous raconter. Malheureusement, ça n'a pas été publié. Ça a été retenu à la publication, mais j'ai eu beaucoup d'obstacles à la publier parce que j'étais opposante. On m'a opposée, on m'a censurée. On m'a censurée au niveau du CPU à l'époque et pas le directeur. Mais vraiment, voilà, il y avait une censure pour que je ne puisse pas publier ma thèse. Parce que vous êtes opposante. Ah, ça c'est clair. Parce que j'étais opposante. Et puis, même après, même quand je suis allée auprès d'éditeurs privés, à chaque fois, on me sortait des histoires, genre, voilà, on est venu nous parler, voilà, on a reçu des instructions. Et donc, et après, au bout d'un moment, on n'arrive plus à rentrer dedans. Beaucoup de gens me disent, il faut la publier telle qu'elle. Et puis, on a toujours peur de se remettre. Voilà, c'est des choses qui battent. Et après la thèse, vous avez réussi à publier des choses ? Oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Beaucoup de choses. J'ai énormément de choses. Vous êtes le plus fière. Si vous devez donner maintenant deux, trois références, par exemple, qui nous semblent être à la fois originaux, quelque chose de production de connaissances, qu'est-ce que... Tout ce que j'ai pu écrire en droit sur les femmes, j'en suis assez fière parce que j'ai, comme beaucoup de mes camarades, je crois que j'ai introduit avant la lettre ce qu'on appelle les études féministes. Donc, je regardais le droit avec des yeux de féministes. Même si on n'avait pas tous les outils à l'époque, mais petit à petit, on les a forgés, bien sûr. Je suis contente d'avoir travaillé aussi sur le Maghreb, d'avoir eu cette volonté de travailler de manière comparative, par exemple, que j'ai intitulé les chantiers de l'égalité dans les pays du Maghreb, et d'avoir mis la question de l'égalité au centre de mes préoccupations. Je suis très contente d'un événement fondateur, à mon avis, où j'ai amené avec Khafi Vashqir, pour dire Khafi Vashqir, Soukayna Bouarawi, Islim l'Arménie, on a ramené à la faculté de droit de Tunis, on a rappelé toutes les féministes de la Tunisie. Et Wassila Tamzali, j'ai oublié de dire le nom de Wassila Tamzali. C'était à l'époque de la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'était qu'à l'année ? C'était en 80... 89... 89, 90, j'ai oublié exactement. Mais c'était la première fois que la Tunisie émettait une réserve sur un instrument des Nations Unies, une Convention des Nations Unies relative aux femmes. La réserve a été faite en 85. Ah, je crois que c'était 85. C'était un trauma, pratiquement. On a tout été... On a été bercés avec l'idée que Bourguiba était un moderniste, un protecteur des droits des femmes. Ce qu'il a été, réellement, je ne renie pas, je ne renie absolument pas. En 85, il était encore au pouvoir. Il était encore au pouvoir, mais il était... Il y avait un déficit de légitimité qui commençait à se sentir honnêtement. Et il y avait la montée des islamistes de l'autre côté. Ça a commencé dans les années 75 en Tunisie, comme vous le savez. Donc, déficit de légitimité démocratique parce qu'il est devenu président à vie. Il commençait à être sénile, à dire n'importe quoi. On le voyait se nager dans la piscine et ça faisait mal au cœur de voir un homme aussi important. Il y en a réduit à ça. Vraiment, c'était humiliant. Je me souviens que je ne pouvais pas le regarder parce que c'était humiliant pour lui et humiliant pour nous qu'au niveau du téléjournal, on te passe ton président en train de se baigner et de faire ses exercices. Ce n'était pas intéressant. Ce n'était pas une très bonne information. On n'avait pas besoin de cette information. Donc, il y a eu ces réserves. c'est en arabe. C'est quoi le texte ? Le texte de la réserve, c'était sur l'égalité dans l'héritage, c'était sur certaines dispositions de la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour dire, voilà, sur la question de la nationalité, sur la question de l'égalité dans l'héritage, sur la circulation des biens, ça s'appelle. Eh bien, nous, la Tunisie, on n'est pas engagée sur ça. On n'est pas liée. Le droit musulman est plus que ça. Et on avait aussi une sorte de clause d'interprétation qu'on appelle une déclaration générale dans laquelle il était dit que la Tunisie ne prendrait aucune mesure allant à l'encontre de son article 1er. À l'époque, l'article 1er de la Constitution, c'était la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa langue, sa religion et l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Et donc, l'article 1er, ici, on référait à l'article 1er par rapport à l'islam et l'État, l'islam, religion, l'État, même si l'islam et sa religion. Donc, c'est là où ça a été quand même un des traumatismes. Comment cette Tunisie moderniste se rallie à l'ensemble du monde arabe, le monde arabe sans exception, le monde arabe et musulman, sans exception, a émis des réserves à la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sur la question de l'égalité. L'égalité dans l'héritage, l'égalité des enfants nés hors mariage, l'égalité de la nationalité, voilà, les choses qui sont en lien direct avec l'esprit islamique. – Et donc, pour vous, c'était un choc pour les femmes, pour les camarades féministes ? – Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, on a fait « clubner à la mochum » comme on dit, on a renversé, on a tout fait, on a tout fait, c'est comme ça qu'on a commencé à constituer en association féministe, on aurait dit, en 89, mais l'association tunisienne des femmes démocrates. Je reviendrai là-dessus, mais à l'université, donc à la faculté de droit, on a fait un colloque qu'on a intitulé « La convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes », la convention de Copenhague entre le discours identitaire et le droit international des droits de l'homme, des droits de la personne humaine, et c'était un super colloque. Et pourquoi je pense que c'est fondateur ? Parce que c'était la première fois où on a fait une sorte de jonction entre l'académie et le militantisme. Parce qu'on vient de pays où le militantisme, pas que chez nous, partout dans le monde, de pays où on a hérité de l'esprit académique français, où les académiciens devraient être des gens en dehors, presque dans une tour d'ivoire, et non pas des personnes engagées dans les histoires et dans les enjeux de leur société. Et nous, on était engagées, j'étais une femme engagée pour l'égalité, pour le féminisme, pour la cause des femmes, pour la cause de l'égalité en droit. J'étais juriste, donc j'avais cette compétence, j'avais cette connaissance du fond du droit, le droit civil, le droit international, le droit... Et donc, c'était un véritable engagement, et beaucoup de gens nous le reprochaient, moi, Dora Marfout, je pense qu'elle vous en a parlé, qu'on a souvent été censurés, moi, pas vraiment à la faculté de droit, jamais je n'ai vécu cela comme une censure. Mais Dora Marfout, Dora Marzouk, les sociologues ont souvent été censurés, parce qu'on leur disait vous êtes des féministes, quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des études établies, académiques, qu'on appelle les études féministes ou les études de genre. – Qui crée l'histoire ? – Alors, ça dépend, il y a l'histoire officielle, bien entendu, qui n'est pas une histoire, qui est un récit. Et il y a les historiens, on a une très bonne école d'historiens, c'est un des grands noms, jusqu'à mes amis, qui est un très bon historien, une excellente historienne. non, on a une très bonne école d'historiens et d'historiennes, qui font leur travail, en silence d'ailleurs. – Comme j'ai posé la question sur l'histoire, qui écrit le droit ? Qui est derrière le droit ? – C'est des choses. – Le droit du législateur. – Ah, le droit du législateur, ce sont les législateurs, les légistes, comme disent les Romains. Donc, les législateurs, dans un pays comme la Tunisie, le droit a souvent été écrit par ceux qui avaient le pouvoir politique et de manière unilatérale et la chambre parlementaire était une chambre d'enregistrement. Comme c'est aujourd'hui le criot, donc il a été écrit par Bourguiba sur les grands textes, avec mis, aidé. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut jamais croire qu'un droit, on peut l'écrire tout seul. Et donc, il y a effectivement la volonté d'un réformateur ou d'un réformiste, quand il prend les commandes d'un État. Il y a eu, on le sent, dans les textes de Bourguiba, le réformisme du code du statut personnel. Mais en même temps, il ne pouvait pas le faire seul. Il fallait qu'il trouve des personnes sur qui compter, qui vont lui donner des arguments académiques, des arguments philosophiques, des arguments sociologiques, et religieux, et anthropologiques, et religieux, etc. Donc, les grands textes de la Tunisie se sont faits, le grand texte, disons, le code du statut personnel, que nous avons considéré dans les facultés de droit comme étant la constitution sociale du pays. Sauf qu'aujourd'hui, on le surdétermine. À mon avis, il a épuisé ses fonctions historiques. C'est devenu un texte qu'on oppose aux femmes et qui maintient les femmes tunisiennes dans une position d'assujettissement qu'elles n'ont plus dans la réalité. Aujourd'hui, il y a la réalité qui dépasse la norme juridique. Alors qu'avant, le code du statut personnel a permis, quelque part, parce que c'est du droit, parce que c'est de l'obligatoire, parce que l'administration est obligée de l'appliquer, parce que les juges sont obligés de l'appliquer, donc a permis de créer, comme disent les sociologues du droit, de créer du réel social, de le créer, de fabriquer un nouveau réel social. – Et ça, le milieu associatif, justement, la TFD, et d'autres, sont des acteurs dans le dialogue social ? – Absolument, bien entendu. – C'est ça aussi qui vous a attiré ? – Beaucoup. La TFD, je suis fondatrice de la TFD, donc un peu dans mon parcours. Donc le club Tal Hadet, on a commencé donc à mieux connaître les concepts du féminisme, à lire Simone de Beauvoir, Nawel Sardé, oui, à connaître Fatima Mernissi. C'est ça qui est intéressant. On ne les a jamais eues à l'école. Personne n'a jamais entendu parler d'une Nawel Sardé, qui est quand même une grande femme, une grande penseure. Donc à lire, je ne sais pas moi, Anna Arendt, sur la violence, sur les femmes, donc on partageait des connaissances. Mes aînés qui nous ont transmis, on lisait des ouvrages, on venait les commenter ensemble. Donc elles ont pris en charge cette éducation féministe. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup foré. On entend souvent dire, et je posais la question hier à Dora. Oui. On entend souvent dire que la TFD, c'est une association de féministes et bourgeoises. C'est légitime ? Il y a une raison pour dire ça ? C'est insultant ? Non, ce n'est pas insultant. Non, non, ce n'est pas insultant. Ce sont des bourgeoises qui ont été toutes à l'école de la République. Ce n'est pas des bourgeoises. Elles n'y sont pas à titre de bourgeoises. Elles sont à titre d'autre chose. Et il se trouve que peut-être, je ne sais pas qui, il y avait de tout. Il y avait des bourgeoises, il y avait des non-bourgeoises. Il y avait... Non, c'est plus en termes des préoccupations. C'est-à-dire que souvent, les femmes, quand elles sont des femmes engagées, on les casse sur leurs appartenances sociales. C'est très connu. Je n'ai jamais entendu dire pour une association d'hommes « Ah, est-ce que c'est une association bourgeoise ou pas bourgeoise ? » C'est pour casser davantage, un peu plus les femmes dont la parole n'est jamais écoutée pour mettre en doute la parole de ces femmes, qu'elles soient une parole de connaissance ou une parole de sincérité politique ou d'engagement. Donc, effectivement, notre association ne s'est jamais présentée comme une association de masse. Enfin, on est dans... de brasser... de brasser toutes les couches sociales. Parmi les valeurs, les valeurs de la TFD, on n'a pas dit le mot, mais c'est la laïcité. On a dit le droit positif. Donc, on est pour le droit positif, on n'est pas pour... pour le droit musulman, voilà, pour l'islam en politique, voilà, l'islam en droit, voilà. Que l'islam reste quelque chose qui nourrit la spiritualité d'une personne, sa quête de vérité, mais pas autre chose. Pas le vivre ensemble. Ça, on l'avait bien défini dans notre association. Ce qu'on avait défini dans notre association, mais qui nous a été reproché. Parce qu'à l'époque, l'imaginaire, c'était qu'on soit tous à l'image de l'UNFT. Genre, une association massive où il y a des milliers de personnes. L'UNFT, l'Union Nationale des Femmes Tunisiens. Exactement. Qui était une organisation nationale. Oui. Et qui était un des rouages de Bourguiba, un des instruments de Bourguiba. Comme tous les... Hamad Erdis, il parle de l'État, de l'État corporatiste. Donc, c'était les corps, les corps de l'État à travers lesquels il allait passer sa politique moderniste et tout. Donc, l'Organisation des Femmes de Tunisie. Ceci dit, il y a des femmes admirables. Il n'est pas question de remettre en cause ni leur engagement, ni leur intelligence. C'est-à-dire qui ? Ah, mais Fatah Yamzali, Rabia Haddeh, c'était quand même des femmes qui ont joué un rôle important, qui ont eu des faits d'armes importants avec le président Bourguiba. Mais on n'était pas de ce bord. On était, nous, la TFD, on était, ce qu'on appelle le féminisme autonome. On n'était pas là pour servir le projet de l'État tunisien, voilà, du pouvoir tunisien et encore moins de reprendre sa rhétorique. Donc, on a créé notre mouvement autonome. Et donc, effectivement, la TFD a été, donc c'est des femmes, souvent des universitaires, des enseignantes du secondaire, il n'y a pas de femmes ouvrières. Parce que la cause des femmes était une cause universelle pour nous. On militait aussi bien pour améliorer le code du statut personnel ou revendiquer l'égalité, mais on faisait aussi des choses pour le licenciement des femmes du textile. Je me souviens, une des grandes grèves que nous avons réussies, c'était celle-là. C'était de venir en solidarité aux femmes du textile, aux ouvrières du textile. Et le plus important, c'était qu'en 93, donc on est né en 89, de manière officielle, illégale. En 93, on avait déjà mis en place le centre contre les violences. Et c'est là où on a commencé à recevoir toutes les femmes de la Tunisie et de manière plus particulière des femmes démunies, des femmes vulnérables, des femmes discriminées par la pauvreté, par la race, par la classe, par tous les motifs de discrimination. Et donc, c'est un peu injuste vis-à-vis de la TFD de dire, oui, c'est des bourgeoises. Oui, je veux bien. C'était comme ça. Les bourgeoises étaient prises dans l'esprit républicain. On était porteuses de l'esprit républicain. Mais en même temps, elle n'est pas restée tout le temps comme ça puisqu'elle avait son ancrage social à travers son centre contre les violences à l'égard des femmes, qui a reçu des milliers et des milliers de femmes. On fait l'écoute, on écoute les femmes, on fait de l'orientation juridique, on fait du suivi psychologique, on fait de la... Voilà, on les porte, on les porte quand une femme vit avec les victimes de violences, quelles que soient les formes de violences. On a été à l'origine de la loi contre les violences en Tunisie. Vous ne parlez pas de Baiti ? Non, non, pas du tout. Je ne parle pas de Baiti. Je parle de la TFD. En 93, le centre d'information et d'orientation des femmes victimes de violences. C'était en 93 et on l'a fait suite. On a fait des études à Charles-Nicolle pour voir comment étaient traitées les femmes. Voilà. Donc, on a fait des tas de choses et aujourd'hui, la TFD qui continue de vivre, qui a un centre d'écoute des femmes victimes de violences et donc d'orientation de prise en charge, elle a eu depuis des milliers de femmes qui sont passées par là. De partout en Tunisie. De partout en Tunisie. Je trouve qu'on reproche très facilement aux femmes le fait qu'on va les mettre dans un... On va les cantonner dans un groupe social. Comme si l'intelligence humaine, l'intelligence des femmes, ne pouvait pas leur permettre de se détacher de leurs conditions. Comme si les conditions étaient des déterminismes. Or, les conditions ne sont jamais. Les conditions sociales, on le sait très bien, elles peuvent influencer, mais ce n'est pas nécessairement un déterminisme, surtout pour les femmes de ma génération qui sont des femmes rebelles qui ont découvert les connaissances, découvert les études, découvert sortir dehors, être avec des copains et des copines, aller dans les cafés, aller dans les bars, trouver des solutions pour sortir dehors sans que les parents... Voilà, c'est tout ça. C'est au quotidien. Il y en a la recherche de liberté au quotidien. La succession est assurée. Il y a une génération qui sont dans le siège de la TFD. Et même qui sont dans le siège de la TFD, oui, il y a une succession. Ici, vous avez vu, à Beyti, elles sont toutes très jeunes, à part moi, qui représente un peu la vieille génération. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça existe aussi ailleurs qu'à la TFD. Il y a d'autres mouvements de femmes aujourd'hui, d'autres mouvements féministes et qui ont un regard critique vis-à-vis de nous, d'accord ? Mais avec beaucoup de bienveillance. Moi, je vais vous citer le nom d'une fille pour qui j'ai énormément d'admiration et qui est dans cette mouvance qui nous apprend à nous regarder avec critique, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance et qui nous dit qu'il faut transmettre. On ne vous connaît pas. Transmettez vos acquis, à ce que vous avez fait. Transmettez-le. Elle s'appelle Mounia Ben Hamadi. Elle est journaliste, elle est féministe, des jeunes qui ont fait le MeToo, qui en Tunisie ont fait le MeToo, qui ont arabisé la chanson contre les violences à l'égard des femmes où les femmes, avec leurs doigts, désignent leurs violeurs. Il y a beaucoup de mouvements. et ce qui est intéressant, à mon avis, en tant que féministe, le féminisme est pluriel, on l'a toujours su, dès le départ. On n'a jamais été, on n'a jamais été à la TFD, au Club Tal Haddad, à la Fturd, à la Commission Femmes de la Ligue ou à la Commission Femmes de l'UGTT. On n'a jamais été le morceau de sucre que les gens nous présentent de cette manière-là. On n'est pas un bloc monolithique. On a toujours été diverses, pluriels. On a eu beaucoup de controverses entre nous, de controverses fructueuses. On s'est contesté, une femme comme Néaïla Gérard, que j'adore, qui a écrit énormément d'ouvrages. Néaïla Gérard n'était pas d'accord, par exemple, pour qu'on se constitue en association. Mais c'était bienveillant, c'était une discussion de fond qui nous a permis de répondre à la question pourquoi aujourd'hui, en 89, nous, groupe de femmes, on veut se constituer en association. Est-ce que ce n'est pas une manière de légitimer des pouvoirs en place ? Est-ce que le féminisme en l'institutionnalisant en mettant une institution ? Est-ce qu'on ne le perd pas de vue ? Le féminisme est né dans notre pays, pas partout dans le nom, il est né dans notre pays aussi de la déception des féministes militantes dans les partis de gauche, de leur déception par rapport au poste qu'elles pouvaient avoir dans les partis de gauche, ou à la les partis militants, ou à la les partis révolutionnaires, elles ont continué à occuper des places subalternes. Donc, comme on le dit, et je m'en excuse si jamais je ne vise personne, mais comme on le dit, elles ont continué à laver les chaussettes de leurs camarades ou à faire la popote de leurs camarades, même s'il y a beaucoup de filles qui ont fait de la prison, mais qui n'ont parlé de cette prison et de cette expérience de leur engagement politique il y a deux ans, voilà, trois ans, grâce à une autre de nos amis féministes et aujourd'hui malheureusement disparues qui a mis en place Bnet Siesa, c'était les gardiens, les gardiennes de prison qui appelaient les prisonnières politiques Bnet Siesa et qui ont parlé longtemps après alors que, donc, et personne dans leur entourage n'en a parlé ouvertement. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a jamais été un bloc monolithique et même parmi les principes, je me souviens, dans notre charte, parmi les principes de la TFD, je me reconnais dedans, j'étais fondatrice même si aujourd'hui j'ai ma propre association, mais qui est dans le sillage de la TFD, eh bien, parmi les principes, c'est la pluralité, la pluralité, donc, d'être pluriel et divers et d'accepter notre pluralité. Bon, il y a bien entendu des conflits, de la vie collective, hein. Ça nourrit, justement, ça nourrit. Bon, je regrette s'il y a eu des dominations ou des choses comme ça, bien entendu, mais, en tout cas, c'était une association assez... Elle a tenu tête quand même pendant toute la période de la dictature. Elle était une des rares à tenir tête à un pouvoir dictatorial qui est... jamais eu à trouver un compromis avec la dictature. Jamais. Non, 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 non. Jamais, jamais. Mais on regrette que les islamistes qu'on a défendus, qu'on a défendus par nos communiqués, puisqu'on défendait la liberté d'expression, on était contre les condamnations à mort, parce que les femmes, les féministes, on est contre toute condamnation à mort, la peine capitale, on est contre. Donc, non pas mesurer à sa juste valeur le combat de la TFD qui était double, qui était un combat politique pour les libertés et un combat pour l'égalité des femmes et les droits des femmes. Et vraiment, c'était très difficile parce qu'on était dans un milieu très hostile. Moi, personnellement, ma maison a toujours été encerclée et j'ai été plusieurs fois agressée dans ma propre maison qu'on a mis à cinq, quatre fois ma maison, mes meubles, mes ordinateurs, tout par terre. Les quelques petits bijoux que j'avais ont tous disparus. Par contre, vous n'avez pas été emprisonnée ? Non. Non, non. Il n'y a que si un pensédi, il y en a de cette qui a été emprisonnée. Et puis, les islamistes ont été emprisonnés. Il faut le reconnaître. Et je regrette que les islamistes qui ont eu le pouvoir en 2011 ont eu vis-à-vis des femmes démocrates une sorte de « Zama, on va prendre notre revanche de vous ». Ils se sont complètement trompés en considérant que le discours prétendument féministe de Ben Ali était le discours des femmes démocrates. Il y a eu un amalgame qui a fait qu'ils ont fait énormément d'erreurs vis-à-vis de moi. Par exemple, je voulais me présenter à la cour constitutionnelle. Je me suis présentée à la cour constitutionnelle après 2011, après la loi sur la cour constitutionnelle. Et ça n'a pas marché à cause de cette... Probablement, je ne connais pas l'histoire encore, ça ne s'est pas révélé, mais je pense que cette connivence entre Nid et Tounes et les islamistes a fait qu'il y a eu un veto sur ma personne. Pourquoi un veto sur ma personne ? Genre, elle est féministe et elle est éradicatrice, alors que jamais on n'a été des éradicatrices. Oui, mais vous-même ? Moi-même, je ne l'ai jamais été. Moi, j'ai même été porte-parole du 18 octobre. Enfin, il y en a du comité du 18 octobre où il y avait des islamistes qui ont fait la grève de la faim avec des laïcs, il y avait Néjib Sheb, il y avait Samir Dillou, voilà. Donc, il y avait vraiment, je trouve qu'ils se sont trompés et c'est malheureux et ils l'ont payé cher après, justement. L'Afturde est un peu la sœur jumelle de la TFD, l'association tunisienne des femmes pour la recherche et le développement. Elles ont été créées en même temps et créées par les mains. Donc, moi, je suis fondatrice de l'Afturde aussi. C'était quoi l'idée ? C'est la professeure qui est à l'Afturde et la militante qui est à l'Afturde ? Non, c'est de faire de l'Afturde le lieu d'élaboration doctrinale du féminisme parce que l'Afturde, elle a sa propre histoire. L'Afturde n'est pas venue comme ça, même la TFD, ce ne sont pas des générations spontanées. L'Afturde est venue de son lien avec les associations africaines, avec la FARD, avec l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement qui ont voulu créer ici, dans une continuité entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, donc de créer ici, en Tunisie, l'Afturde. Et cette Afturde deviendrait un peu comme la FARD, un lieu d'élaboration des doctrines, de la connaissance, donc de la production de connaissances. On a écrit énormément de choses. Moi, personnel, j'ai énormément de choses. J'ai contribué par beaucoup, beaucoup d'écrits à l'Afturde, à la TFD, sur l'égalité d'un héritage, les trois ouvrages sur l'égalité d'un héritage, avec le collectif 95 Maghreb Égalité, également. Voilà, une sorte d'argumentaire pour aller vers l'égalité entre les trois pays, sur la question des femmes, pour les droits des femmes. Donc, voilà, c'est tout ça. Pour le moment, vous êtes toujours professeure. Je suis à la retraite depuis l'année dernière. Mais vous continuez à faire... À faire des conférences, à être dans des cours, ou de faire des conférences inaugurales dans les cours, à participer, et même, et même, avec le projet de faire des académies féministes entre la TFD, Baiti, que je préside actuellement, ou des cliniques juridiques, ou ce qu'on appelle les cliniques juridiques. Donc, mettre nos connaissances au service des femmes qui viennent dans nos associations. l'engager, l'activiste, l'engager féministe, vous l'êtes encore plus qu'avant. Ah, je le suis plus qu'avant, parce qu'il y a des régressions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant, plus vigilant qu'hier. Vous connaissez un peu, le monde entier est en train de vivre une sorte de... une tiquesse, comme on dit en arabe, donc une sorte de retour, de régression, de régression démocratique, de régression avec la montée des populismes partout. Ce n'est pas que l'apanage de la Tunisie. Loin de là, regardez aux États-Unis, avec Trump, en Italie, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant parce que ce que nous avons réussi avec la révolution de 2011, on est en train de le perdre. On est en train de le perdre. Et moi, en tant que juriste, je pense qu'inscrire un certain nombre de choses au niveau des constitutions, et des droits et des discours est extrêmement important pour le vivre ensemble. Et donc, on a une régression, par exemple, sur la question de la parité. Elle est inscrite dans la constitution. Il y a une constitution suspendue qui était... à laquelle nous avons participé activement. Activement. Nous avons pu inscrire le principe de l'égalité devant la loi, de l'égalité en droit, de l'égalité des chances, de la parité dans les assemblées élues, de la lutte contre les violences, de ne pas revenir sur les acquis des Tunisiens, genre le mariage coutumier, voilà, genre quatre femmes, etc. Donc, de ne pas revenir sur les acquis des Tunisens, mais de ne pas en rester là parce qu'on commence à en avoir marre de ce discours les acquis, les acquis. Les acquis, aujourd'hui, nous tassent. Donc, d'aller plus loin que les acquis, de revendiquer comme ça a été avec la colib que nous avons la commission pour les libertés et l'égalité qui a été présidée par Boucher une amie, une grande féministe, une femme admirable qui a tout donné à son pays et qui, aujourd'hui, est dans la tourmente parce qu'elle a été députée et qui est aujourd'hui dans la tourmente judiciaire, juridictionnelle. On est dans un régime qui devient de plus en plus, à mon avis, totalitaire. Ça, c'est clair qu'il y a tous les ingrédients du totalitarisme qui sont en train de s'installer en Tunisie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit vigilants. Donc, ce que nous avons mis dans cette constitution est réellement mis par des combats, par des négociations, comme on aime faire le droit, qu'ils viennent d'en haut. Alors, on a eu une constitution octroyée dans laquelle on a repris un certain nombre de droits qui existaient dans l'ancien mais qui n'ont aucune valeur. Par exemple, le texte sur l'élection des membres de la chambre des représentants du peuple qui est une des chambres du nouveau parlement. La parité a été mise de côté. On a beau leur dire « Mais pourquoi vous faites l'uninominal ? » L'uninominal ne marche pas. Parce qu'on va procéder par tamisage, par notabilité, par... Ce n'est pas les femmes qui sont connues dans les régions et dans les localités. C'est les hommes et les grands hommes et les notables qui sont connus. Ce n'est pas les femmes. Et donc, on ne nous a pas écoutés. La parité n'existe pas sauf pour que les femmes donnent leur aval et leur... Oui, leur aval à des candidats. Il y a une régression sur les libertés fondamentales. On a la crainte de voir des textes touchés au statut des associations, au statut d'autonomie des associations, mais à travers la question du financement. parce que c'est la question la plus sensible. On caresse dans le sens du poil. Genre, toutes les associations, elles ont plein d'argent. Ils se mettent plein d'argent dans les poches. Il y a un discours régressif sur les migrants. Vous l'avez entendu au mois de février, plus que régressif. Il y a un irraciste, xénophobe, décomplexé partout. Donc, c'est décomplexé vis-à-vis des femmes. C'est décomplexé vis-à-vis des migrantes noires, des femmes noires ou des hommes noirs. C'est décomplexé vis-à-vis des pauvres, donc vis-à-vis de tous les groupes discriminés. Et donc, aujourd'hui, il faut être plus vigilant que jamais, demander l'égalité, aller jusqu'au bout de l'égalité, mais vraiment, être un jusqu'au boutiste comme il faut l'être intellectuellement et ne pas laisser des régressions. Vous avez peur qu'on arrive à perdre ? Oui, il y a beaucoup de craintes. Oui, j'ai des craintes. Je n'ai pas peur pour moi personnellement, même si je me dis... Même si personne n'est à l'abri, je vous assure. En plus, moi, je suis juriste, donc je suis très, très sensible à la place du droit dans la société, surtout dans nos sociétés. Mais c'est important, cette règle, cette norme du vivre ensemble. Et quand la parole du chef devient, elle, la loi, ça m'effraie. Je suis effrayée. C'est effrayant quand la parole du chef devient la norme. La volonté du chef, c'est la loi. Et la volonté du chef, avant même qu'elle ne s'exprime, parce qu'il y a toujours des aînés qui vont aller au-devant de la volonté du chef. Et puis, c'est quoi ? Alors, Beyti est une association féministe. On est complètement féministe. Vous l'avez créée aussi ? Oui, on l'a créée. La troisième. Oui, c'est la troisième. Et même beaucoup, j'ai créé beaucoup de choses. J'ai créé le réseau avec... Pas toute seule, bien entendu. On ne crée jamais seule. Avec mes amis, avec mes camarades, avec mes collègues. Donc, j'ai créé cette association. On a créé le collectif 95 Maghreb Égalité, qui est sur l'ensemble du Maghreb, entre la Tunisie, l'Algérie, et le Maroc. On a créé les collectifs pour les droits individuels. Bon, voilà. Et donc, Beyti ? Et donc, Beyti est une association féministe, mais qui s'adresse aux populations les plus vulnérables. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, et que je voulais vous dire tout à l'heure, on va faire la boucle. Je vais revenir à votre première question. si, dans mon enfance, j'ai eu très vite la conscience de la vulnérabilité et de la pauvreté. C'est ce que je ne supportais le moins, de voir des petites déjà, donc de vouloir m'engager pour une égalité sociale ou à la kifèche. J'ai toujours été très sensible, très sensible à cela. Peut-être que je savais que j'étais une privilégiée et que ça me posait problème depuis petite. Vraiment, on a toujours un peu traîné cette culpabilité. Et donc, j'étais un peu sensible, un peu beaucoup sensible. Je me souviens que je me suis engagée petite, déjà. Je me suis engagée pour faire des choses, pour améliorer les conditions de certaines de mes camarades. Et donc, je renoue avec Baïti, je renoue avec cette conscience de l'égalité, mais vraiment de l'égalité au sens plein du terme. L'égalité juridique, féminisme, pour qu'on ait nos droits, pour qu'il y ait le changement social, le changement politique, mais aussi prendre en compte les plus vulnérables, les plus discriminables dans le pays. Matériellement, vous faites quoi ? Matériellement, à Baïti. Alors, à Baïti, on a créé un centre d'hébergement pour les femmes sans domicile. Il peut accueillir jusqu'à 30 femmes. On peut aller même plus parce qu'il y a de l'espace. C'était une vieille école dans Tunis. Donc, une vieille école qu'on a réhabilitée. Qu'on a réhabilitée pour en faire un centre d'hébergement. J'ai eu, à l'époque, c'était après 2011, à l'époque, j'ai eu la complicité et la compréhension de ceux qui gouvernaient Erlil Zé et Ramoualdi. Il a été très, très sensible quand je me suis présentée avec le projet. Donc, comme je connaissais bien la Médina, j'avais repéré cette école en ruine, immeuble menaçant ruine. Lui, il était ministre des Affaires sociales. Je fais ma petite enquête, j'ai compris que c'était entre les mains du ministère des Affaires sociales. je lui ai dit, voilà, j'ai le projet d'en faire un centre d'hébergement pour les femmes sans domicile, sachant que beaucoup de femmes sans domicile, donc qui sont des femmes errantes ou qui sont à la rue, c'est des femmes à qui on a spolié leur bien. Il y a 30% de ces femmes dehors qui sont soit victimes de violences, soit une violence institutionnelle, soit une violence familiale qu'on a mis dehors parce qu'on ne veut plus les laisser vivre ou prendre une part de l'héritage de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il y a souvent cette histoire chez elles. Donc, je lui ai fait la négociation, c'était, on fait, on transforme l'école en respectant l'architecture, j'espère qu'un jour vous pourrez venir la visiter, on respecte tout, ça reste bien entendu entre, c'est un patrimoine de l'État, c'est un patrimoine mais mis à la disposition d'une association pour en faire un centre, donc affecté à un service, pour en faire un centre d'hébergement pour femmes sans domicile. Et on prend à notre charge la réhabilitation parce qu'elle était en ruine. On l'a réhabilité, on l'a remis en marche, on a payé la stègue, on a payé la sonnette, la sonnette et la stègue, ce sont les deux grands établissements pour l'eau et l'électricité. Donc, on a tout remis en marche, on a tout réhabilité et on a fait un centre d'hébergement qui fonctionne très, très bien avec un personnel de 11 personnes, donc matin et soir, avec des accompagnatrices, un personnel référent et qui a particulièrement fonctionné au moment de la crise migratoire en Tunisie. vous avez reçu mais bien sûr, bien sûr, subsaharienne, on en reçoit, on a déjà eu des conventions de partenariat avec l'OIN, des conventions avec l'instance contre la traite des personnes, nous recevons beaucoup de femmes subsahariennes qui sont victimes de traite. Donc, voilà, on a mis un centre d'hébergement. Avant le centre d'hébergement, on a mis en place ce qu'on appelle l'unité de jour, donc d'orientation. C'est là où on accueille les femmes, on les écoute, on fait avec elles le diagnostic, on leur restitue leurs paroles et on les oriente. Soit on est capable de les prendre en charge parce qu'elles ont besoin d'un abri, d'un accompagnement juridique devant les tribunaux pour leurs droits. Elles ont besoin d'une formation, elles ont besoin de monter un projet, et elles ont besoin de soins. D'accord ? Donc, tout ça, on a une vision holistique de la question féminine. Et donc, les femmes viennent dans notre unité de jour, c'est la première qui a été mise en place en 2000, on a commencé en 2012, les cinq premières, c'était au mois de décembre 2012 et on a fonctionné réellement en 2013. Mais il n'y a pas d'accueil ? Les femmes viennent dans la journée pour les écouter, pour les conseiller ? Il y a de l'accueil dans le centre d'hébergement qui a été mis en place trois ans après, en 2016. La construction a duré trois ans. Toujours par Baïti ? Toujours par Baïti. Baïti est une structure qui veut faire du lobbying pour le changement des lois, qu'on l'a fait avec la TFD, l'AFTUR, tout ce qu'on appelle la dynamique féministe. On a une dynamique féministe. à Soit-Nissège, au SOU du KEF, l'AFC du KEF, l'AFC, c'est l'Association Femmes et Citoyenneté du KEF, des groupements de la TFD, de Sphinx, Kerouan, SOUS, Bizerte. Donc, on a une dynamique, on a une dynamique féministe pour faire du lobbying, de ce qu'on appelle le plaidoyer. Mais Baïti, on voulait apporter du service et de la solidarité aux femmes les plus dédémunies pour faire simple, pour faire court. C'est ça qu'on voulait mettre en place. Et donc, avec l'unité d'accueil et d'orientation, on a le centre d'hébergement, mais on a mis en place trois autres nouvelles structures, deux centres de formation, parce que c'est ça, accueillir des femmes victimes de violences et ne pas mettre en place pour celles qui le souhaitent des formations pour augmenter leur capacité de connaissance, d'apprentissage. dans un monde de plus en plus spécialisé et de plus en plus difficile à investir. Il faut des compétences très, très, très spécialisées. Donc, voilà. Donc, on a mis en place un centre de formation qu'on a appelé Baïtsewe. on a mis en place un tiers-lieu qu'on a appelé Baja. Alors, tiers-lieu, parce qu'on fait de l'action culturelle, de la création, de la stimulation, de l'imaginaire et tout, qui permet de réhabiliter les personnes, parce que la violence, vous savez, elle est traumatisante et on perd toute idée de sa propre dignité. donc, pour ramasser tout ça, il faut beaucoup d'empathie et beaucoup de professionnalisme à la fois. Et dernièrement, je suis très fière, on vient de mettre en place un centre de soins en santé sexuelle et reproductive où on fait de l'orientation en soins. C'est ça, parce que c'est ça le quotidien des femmes. C'est la santé sexuelle et reproductive, c'est les cancers de l'utérus et les cancers du sein, c'est les accouchements dans des conditions pas possibles, c'est la contraception, c'est de connaître les maladies transmissibles, c'est de connaître son corps, de se réconcilier avec son corps, c'est d'interdire les violences obstétriques, les violences de droit sexuel et reproductif. Donc, voilà, c'est tout ça. Agir contre l'exploitation économique, les femmes travaillent, mais ne gardent pas l'argent pour elles, c'est les autres qui en bénéficient. Des très jeunes femmes, bien pour consulter ? Oui, bien sûr, on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est vraiment la dernière de nos réalisations et puis on a mis en place un consortium pour être aidé avec des professionnels parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes et puis nous, on a une super nana, comme on dit, une sage-femme de l'ancienne génération et tout de suite, les gens sont en accord avec elle parce qu'elle sait parler. Elle sait parler, elle sait parler, elle connaît son monde, elle sait parler aux femmes, elle les respecte, bien entendu, elle les respecte énormément, elle sait leur parler. Les femmes, dans un premier temps, ne voulaient pas venir, mais là, elles viennent pratiquement tous les jours pour demander des conseils, pour rester bavardées sur leurs enfants, l'accouchement et ça, c'est... Et on attend le mois de septembre pour pouvoir faire des actions de sensibilisation avec les ados parce qu'on a l'école de la rue du Pacha, le lycée de la rue du Pacha qui n'est pas loin. On va demander l'autorisation à la directrice de nous laisser faire un peu d'action, d'activité de sensibilisation. Voilà. Il vous reste une initiative à prendre avec la possibilité que les grands disent oui. Ça serait quoi ? Ah, si je devais faire... Oui. Ah, déjà, je fais énormément... Si je dois consacrer ma vie... Oui. Si je dois consacrer ce qui me reste de vie, bien sûr, c'est les libertés, c'est la démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse évoluer dans les droits des femmes si on n'est pas dans un milieu démocratique. Ça va ensemble. C'est totalement imbriqué. Quand je dis les droits, ce n'est pas que les droits civils, les droits comme on veut le faire croire, comme les droits politiques ou les droits de vote. C'est très important, bien entendu, pour nous, c'est très important. Mais c'est aussi les droits économiques. Et parmi les droits économiques et que les gens ne comprennent pas, c'est l'égalité dans l'héritage. Les femmes sont les plus pauvres. Les femmes en Tunisie sont les plus pauvres. Ça fait des milliers d'années qu'elles sont évincées de tout capital. On n'a pas de capital. On n'a que notre force de travail. Et je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu moi-même. Dès qu'une femme est malade, elle a des aléas dans la vie, elle a des soins à faire importants, etc. Dès qu'elle s'arrête de travailler ou d'être payée, c'est la dégringolade. Parce qu'elle n'a que son salaire et elle n'a que sa force de travail. Et oui, et il oublie. Et quand on revendique l'égalité dans l'héritage, il vient nous dire oui, c'est des revendications de bourgeoise. Mais pas du tout. Les bourgeoises, elles se tirent d'affaires parce qu'elles sont bourgeoises et qu'il y a des biens à partager. Mais quand il n'y a pas de biens à partager, il y a un domaine, il y a quelques arbres fruitiers, quelques figues, mais les femmes, elles sont complètement évincées de la propriété par héritage. Comment ça s'est passé, pardon, vous pouvez nous parler de la répartition de l'héritage de votre famille entre vous et les frères et sœurs ? À égalité entre les frères et sœurs. Il y avait aussi un testament ou c'est votre choix ? Non, c'est le choix de la fratrie. D'accord. De la fratrie. Vous connaissez mon frère, rien, ce n'est pas lui qui peut en même temps écrire ce qu'il écrit. C'est l'homme public. Voilà. Oui, mais l'homme public est en harmonie avec l'homme privé. Sans compter que cet homme public, que ce soit lui, voilà mon frère, la frère, la ma sœur, c'est vraiment de vraies convictions, de vrais engagements. Il ne peut pas me donner la moitié, c'est clair, je ne suis pas sa moitié, je suis son égal. Et puis bon, il n'y a pas grand-chose à partager. Ce n'est pas des propriétaires, ce sont des gens qui ont vécu bien par leur savoir, par leur qualité personnelle, par leur haute fonction dans l'administration. Mais ce n'est pas des propriétaires. Il faut que les femmes sortent de cet asservissement symbolique, même si c'est rien, même si elles n'ont rien, même s'il n'y a pas grand-chose à partager, on ne peut pas continuer à considérer que les femmes sont la moitié des hommes. Si on arrive à l'égalité, à ce moment-là, je me sentirais, je sentirais que, voilà, on a gagné. On a gagné la partie. On a gagné la partie parce que là, j'ai l'impression qu'on recommence à chaque fois. de là où on est parti. On recommence à chaque fois de là où on est parti. Et je suis effrayée par, justement, ce repli et ces crispations autour de la question des femmes. Si vous redeveniez la petite fille, vous reprendriez la même chose ? Vous reprendriez le même éternel ? Ah oui, le combat, oui. Il donne du sens à la vie. Je suis toute... J'ai l'impression de vivre, quoi. Je ne suis pas une morte vivante. J'adore ça. J'adore me sentir vivante avec les miens, comme on dit, dans ma société. En phase. Et même si je suis en décalage, parce que les féministes, on est souvent en décalage, on n'est pas... Mais voilà, quoi. Je suis actrice de mon devenir. Je ne suis pas une spectatrice. Je ne peux pas. Vous êtes une maman, aussi ? Oui, oui, je suis une maman. J'ai deux enfants, deux filles. Alors, j'ai une fille qui vit ici, qui est enseignante, l'autre qui vit à l'étranger et qui est ingénieure. Féministe aussi, j'imagine ? Oui, absolument, absolument. Mais elles ont un regard... Je ne sais pas, les jeunes, elles ont un regard lucide, plus lucide. Moi, je reste quand même une femme un peu utopique. quand je vois mes filles qui sont plus... qui ont plus les pieds sur terre et qui sont plus... à CERN ou à la kiffeche. Alors, ils me disent... Enti, ta génération, c'est la génération libérée. C'est avec elles que j'ai compris qu'il y avait des regrets. Parce qu'elles me disaient ce que tu dis de toi avec tes camarades, nous, nous ne pouvons plus le faire dans les écoles tunisiennes. Elles ont été à l'école tunisienne, bien sûr. Mais mes filles, n'ont pas vécu cette... l'euphorie que moi, j'ai vécue pendant toute ma jeunesse, que ce soit à mon enfance, ma jeunesse au lycée ou ma jeunesse à la faculté et à la fac à Tunis ou mes combats avec la TFD. Voilà. Je suis euphorique. Et je trouve que ce que j'ai vécu m'apporte énormément, me remplit, m'alimente ma réflexion. Vous êtes heureuse. au fond, oui, je suis heureuse pour moi et malheureuse de ce que je constate. Je suis optimiste par tempérament et je me sens beaucoup de force aussi. J'ai le sentiment que j'ai énormément de force que je peux déplacer des montagnes. pourtant, j'ai des maladies importantes, mais bon, j'ai l'impression que je suis une femme forte et je le suis, mais je n'ai pas de... Mais en même temps que je peux faire des choses et donc, j'ai cet optimisme comme on dit de la volonté optimiste, euphorique pour certaines choses, enthousiaste pour ne pas dire euphorique, enthousiaste. Je fais tout avec beaucoup d'enthousiaste, comme si je découvrais les choses pour la première fois. Voilà, il y a toujours un étonnement. Mais en même temps, je suis très pessimiste parce que j'ai un raisonnement pessimiste. Je ne suis jamais satisfaite. J'ai un doute permanent. Oui, j'espère bien. Bon, c'est difficile de changer à mon âge. Oui, j'espère. Merci infiniment. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de moi. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.